Mais afin de mieux comprendre ce vrai choc qu'on est heureux de vous offrir sur les antennes de BeinSport, les acteurs sont prêts. Le coup d'envoi donné par le HBC Nantes, hashtag en action, pour nous laisser vos messages. Un duel au Parlas, un duel au sommet entre deux rivaux depuis plusieurs années. Lussam reçoit le HBC Nantes avec l'ambition pour les Nantais de rejoindre Montpellier et Paris en tête du classement pour la Green Team. Réalisé enfin un gros coup face à l'un des tauliers du championnat. Il n'était pas parvenu à le faire ni contre Paris, ni contre Chambéry, ni contre Montpellier. C'est peut-être la première fois cet après-midi dans un Parnasse forcément inférieur. Le jeu auprès avec Thibaut Brillet, Rokovnitschek. Il va faire énormément de bien même si Lucas de la bretèche a été plus que vaillant, plus que sérieux, plus que costaud. Le cas qui va être beaucoup utilisé également aujourd'hui, alors peut-être pas seulement, en tant que demi-centre, on se voit tout ça. Il est également capable de jouer à droite pour suppléer Jardin Maceller. Bras levé déjà, Rokovnitschek, l'une des spéciales, manque de précision. Le premier tir à côté ballon rendu sur la transition. Les Ninois ont aussi la volonté de s'exprimer. Le passage de bras s'est lâché. C'est dommage sans doute pour Conradson qui aurait dû forcer encore un peu plus. Et qui aurait pu en poser un grippe, me semble-t-il. Il a tout de suite pré-cherché, ce qu'il y a peut-être bien Rokovnitschon. On salue évidemment les téléspectateurs de l'in-sport, les supporters et les supportrices. Beaucoup plus nombreux devant la télé nantais. Les autres sont la plupart ici. Le tour à la faute, sauf Conradson, une nouvelle fois. De plus en plus utilisé par Jugo Vraniès. Avec Akkoubio qui va défier Jérémy Toto. Scotché par Alexandre Cavalcanti. Et la montée de balle avec Rokovnitschek. Le visage très haut. Le bon repli défensif de Mohamed Sanat face à Valero Rivera. Elle était compliquée, effectivement, à récupérer cette balle de Rokovnitschek. Elle est un petit peu derrière. Elle était tout simplement compliquée à jouer. Entre le retour des Nîmoins. La défense 0-6 autour de Jean-Jacques Akkoubio et Quentin Dupuis. C'est sans doute la formule défensive la plus solide. Qui était mise en place par Jugo Vraniès en ce début de partie. Le gros effort pour venir accompagner Rolfe Makeda de la part de Tom Poyer. Qui défend sur un poste 2. Mais qui est évidemment capable de défendre poste 3. Le bloc central, vous le disiez, est assuré. Il est passé Thibaut Brouillet par Jean-Jacques Akkoubio et Quentin Dupuis. De retour en grâce. Lui qui a souvent été consigné sur le banc. Bien malgré lui. Mais il reste un pion bien évidemment essentiel. Le décalage est le premier but dans cette partie après 3 minutes. Inscrit par Valero Rivera. Brouillet sur un beau mouvement. C'est 1-0 pour Nantes. Si dans le quart d'égide vous mettez 1-0 pour Nîmes. On va recevoir les lettres commandées. Avec mise en demeure de la part des Nantais. C'est bien les Nantais qui ont marqué sur cette belle action. Gaël Pelletier est content. Il y a eu 8-0 pour Nantes. Il y a eu le Pelletier qu'on salue qui est devant sa télé. Resté à la maison. Avec Conradson. Et de Robichon. Tout sauf une évidence. Conradson qui là aussi a pris du temps de jeu au fur et à mesure. Aussi a dû digérer son arrivée. L'assimilation d'un nouveau schéma. D'une nouvelle ville. D'une nouvelle langue. De plein de choses comme ça. On est qu'il n'est plus que ça le manque du temps. C'est toujours comme ça. Et c'est pour tout le monde la même recette. Rappelez-vous en tous les bouts de saison. Celui qui a été le plus utilisé. Ce n'était pas Benjamin Gallego au poste de demi-sac. La tentative de Tobi. Mais c'est au-dessus. Ça ne touche que la barre. Comme le premier tir de Robichon. Tobiček. Manque de précision. Maqueda face à Poyer. Il y a un vrai duel de costauds là. Il est déshabillé. Il y a deux minutes. Il est tout de suite. Pour un geste qu'on voit souvent. Notamment à Saint-Raphaël. Où le président souvent déshabillé s'appelle John Mariscot. Et l'effeuillage dans cet après-midi de manière chaste était offert par Tom Poyer. Alors ça se passe après que le ballon ait suivi sa course. Malgré tout c'est une première supériorité numérique en faveur des Nanté. On check avec Bouvrier sur une position de 2.100. C'est lui qui va attaquer très fort. Personne ne monte. Il a raison. Thibaut Bouvrier. On a vu son rendement. Son nombre de buts en moyenne. Et 2-0 pour le moment. Départ parfait. Tranquille. Serein. De la part de Nanté. Très concentré. Vraiment surtout très concentré. En attaque. En défense. Ils n'ont pas encore encaissé le moindre but. Avec une seule tentative de tir. C'était celle de Luc Tobi. Et l'infériorité numérique relative. Avec Alexandre Demaille qui a regagné le banc. 6 contre 6 en joueur de champ. Au Nanté d'essayer de réaliser quelque chose défensivement. Pour s'offrir un but facile. Il a sorti le galégo sur un diago. Encore ce grand espace. Et là, il y a un ensemble qui a eu les moins glissances sur ce ballon de chaque point long. Pourtant, pas de... Alors, beaucoup de puissance dans ce tir de Luc Tobi. Jérémy Toto qu'on retrouve le... Là, face à face. Jérémy Toto, bien servi. Et c'est bien ce qu'il me semblait, qu'on a pris au passage quand même. Alors, c'est avant. C'est avant de déclencher. On revient sur le but de Luc Tobi. Et cette main droite que vous aviez qualifiée de... Non, glissante, non ? Oui, glissante. Un petit peu des deux. Savonneuse. Avec Viau. La sortie de Gallego qui a donc joué quasiment tous les postes sauvegardiens. Avec le début de la saison. Et même arbitre à ses heures perdues. En duo avec Julien Refichon. Régulièrement. Deux hommes officiers. Avec une vraie carrière qui se dessine sur eux. Et l'attaque très fort. Mais il s'est repoussé le demi-tour contact. Très costaud là-dessus. Alexandre Cavalcanti pour subir. Mais non pas fléchir face à l'intensité et l'agressivité offensives de Luc Tobi. Avec les quatre centraux du côté de Nantes. Brié, Cavalcanti, Toto et Maqueda. Voilà la première intervention de Victor Van Vincen. Sur un tir trop lisible. Maqueda. Un nouveau jeu auprès. Bonne sortie de la part de Quentin Dupuis. Oui, parce qu'il a failli être à nouveau déshabillé. Vous pouvez compter sur Maqueda. Allez, on est en deux temps. Sur deux temps, ça va être le meilleur. Usain. Usain. Les instructions données sur le positionnement. Notamment de Jérémy Toto sur le départ de l'enclenchement par Rokovnitschek. Le patron du jeu. C'est le beau briller. C'est le premier temps fort. Le déplacement, c'est surtout un bloc posé. Attention à la faute offensive. Rokovnitschek était tout prêt de se rendre coupable. Une bonne défense timoise. Solide, suffisamment solide. Alors, ça a traîné un petit peu en zone. Parce qu'en train du Puy, il a fait le grand tour par l'intérieur. Je persiste et je signe. Thomas. Peigner ses zones dans une couleur différente. S'il vous plaît, on voit de plus en plus de défense en zone. Oh là là, l'extérieur. Impeccable. Thibaut Brié. Ville tournante de la parquette par Thibaut Brié. Tout de suite pour mettre de l'impact sur Julien Robichon. Thibaut Brié qui est déjà à 7 minutes dans ses rendements sur l'ensemble d'une rencontre en moyenne depuis le début de la saison. Lui qui a beaucoup plus sparké en Ligue des Champions quand on change en a. Avec notamment une dernière sortie à Barcelone à 8 sur 8. Donc Lilleau face. Il ne fait pas la différence dans les duels. Toujours rattrapé au dernier moment. Conradson. Avec un Benjamin Gallego qui va avoir du mal à s'exprimer. Conradson, à nouveau la course au large. Ça va être trop. C'est l'opération. Le taux qui croche. Le fard Alvinson sur ce deuxième ballon. Avec Benjamin Gallego qui voit ici une occasion de s'exprimer. Elle risque d'être peu nombreuse vu la solidité vraiment, vous le disiez, de la défense nantaise. Thibaut Brié qui met beaucoup de vitesse, qui tente le tir entre les jambes, s'est récupéré. C'est vrai que vous avez raison. Souvenez-vous, je crois que c'était il y a trois saisons, justement avec Jérémy Toto à Saint-Raphaël. Avant son départ à Scopier. Quand on soulignait la densité physique de la défense à 4 de Saint-Raphaël. Celle-ci avec Maqueda, avec Toto, avec Brié, avec Cavalcanti. C'est vraiment venteux. Enlevé, Maqueda. Maqueda qui va systématiquement dans la lutte. Il manque un petit peu de profondeur. Donc qui va avoir besoin également d'un Maqueda éventuellement buteur, en tout cas, qui présente du danger de loin et pas toujours dans le duel. Parce que là, les Nimois seront présents. Il faut faire se déplacer. Ça, c'est du rock on check. Là, elle est pour Alexandre Demaille, celle-ci, totalement. Pas de solution, pas de solution. Jean-Jacques-Equillot qui, évidemment, se laisse attraper par Maqueda. On a parlé beaucoup de la fin de match à l'Euroféminin entre la Roumanie et l'Espagne. Il était encore plus loin, mais il était presque aussi centré. Ce tir de combien ? 15, 18 ans ? Oui, oui, mais à quasiment 100 km heure, c'est la rampe centième pour voir le ballon et l'agir, même si c'est pressant. Facile de faire le malin et le post-commentateur, comme vous, là. Vous avez fait la règle de 3, là ? C'est plus facile. Oui, bien sûr. Et parfait. Franchement, lorsqu'il déploie ses ailes à Al-Grimson, il est impressionnant. Elle prend beaucoup de place. Il ressemble à un Nicolas Landine. Des joueurs comme ça, ça, c'est mal exécuté, malgré la poussette sur Jérémy Toto. Et à la lutte. Pas de récupération pratique. Oh, la récupération. Compliqué cette pince, mais il y a un lieu à la jouer. Il va aller jouer. Alors ça, il adore ça. Il adore ça. J'ai un refusant. La tentative de flopping de Makeda, qui n'écoute même pas les réprimandes de l'arbitre. Alors, il y a deux écoles. Si on estime que Makeda a vraiment exagéré son geste, eh bien, ça peut être deux minutes, tout simplement. Sincèrement, on peut. On peut. Alors, c'est l'éternel problème. C'est demandé à Jean-Louis Faustin ce qu'il en pense. Ne lui demandez pas. On attendait quelques jours. C'est un fin de match entre Chambéry et Montpellier. Il n'a pas trop envie de parler de cette situation, évidemment, qui a été décisive. Parce qu'on le rappelle, si elle est tellement vite dans cette temps de match, attention, ni moi, ses ballons. Et Valero qui n'était pas placé. Super. Victor Algrimson qui est pour le moment en train de faire la différence. C'est lui qui permet à Nantes de conserver son avantage. Qui donne la possibilité à ses coéquipiers de passer du simple au double sur cette attaque. Ça a été le cas à 4-2. Ça peut être effectivement le cas à 6-3. Mais en termes d'opportunité de tir. De tir et de solution de but. Il y a vraiment jeu et gaz. Il y a les occasions. C'est vraiment en termes d'efficacité que pour le moment, le bas blesse. Obnicek, la bonne sortie. Mais alors le combat. Livré. Le pied en zone sur la récupération du ballon, c'est ça ? Évidemment, dans la lutte pour la prise de position, il s'est passé beaucoup de choses. Là, celui-là. Là, celui-là, il est parfait. Makeda qui était en face, qui a avancé. Le pas supplémentaire. Ballon lâché, c'est intelligent. Bien répondu. Bravo. Bon retour. Bon repu défensif. C'est allé à toute vitesse. Serge Bergui à la réalisation aujourd'hui qu'on salue. Avec les équipes techniques, les cadreurs et les cadreuses. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, comme ça... Après, il avait avancé. Il était face à lui. Mais c'est toujours... Franchement, il faut prendre une décision à l'instant. Les choses s'équilibrent, finalement. Oui, oui, oui. Bien sûr. Là, on n'est plus pas des autos tamponnes. C'est-à-dire qu'il va quand même gaiement. C'est une règle vraiment qu'il faudra à l'avenir développer, clarifier, peut-être simplifier. Et d'une manière ou d'une autre, le tir sur le poteau de Cavalcranti s'est récupéré par Jérémy Cotto. Il y a une agressivité défensive des Nîmois. Dans tout ce qui est duels, les Nantais n'ont pas, à mon sens, franchement intérêt à ne chercher que le duel. C'est sûr. Surtout, on en a souvent parlé avec Julien Robichon, qui se satisfe très bien de ce genre de qualificatif. Mais on a vraiment des chiens enragés de la part de Nîmois, qui aiment ce genre de défi dans leur Parnasse. qui aiment placer le curseur de ces grosses rencontres dans cet affrontement physique, ce défi. L'ADN, c'est quelque chose que les Nîmois apprécient, toujours apprécié. Les Nîmois ont besoin de jeu. Ça a été un petit peu le problème, mais également à un moment, on passe à Nol. On a inventé d'aller s'enbrever, attention. Notamment en deuxième période. Voilà les trois droitiers sur la base arrière avec Thibaut Brié. Jérémy Cotto, nouvel arrêt ! Pour répondre à Victor Algrimson, de la part d'Alexandre Demaille. Pour repousser une nouvelle fois les tentatives nantaises de passer du simple au dos. C'est attention pour Jérémy Cotto, parce qu'il est facilement et bien trouvé par les arrières nantais depuis le début de la partie. Seulement, il en est à une zone sur la situation d'avant. Deux tirs manqués sur trois tentatives. Ce sont des occasions qu'il ne faut pas laisser en route. On vous a parlé de l'absence de Marchand. Alors évidemment, Théo Monard qui retrouve petit à petit son niveau. Premier ballon, premier ballon touché. Paramède Echam, il venait de mettre les pieds sur le terrain. Et derrière, il a envoyé une carcouche. Quelle violence, regardez ça avec ce petit drivel et ce retour intérieur. Même sur côté coin long, assez entendu, mais ça part tellement vite. On vous parlait des 40 centièmes, là c'est à peine quelques dixièmes de seconde pour réagir et c'est trop tard. Côté Victor Algrimson, ballon de 6-3. Il y a désormais 5-4. Le jeu s'engrocher, Cavalcantino, ça passe à travers également. Là, c'est la qualité d'engagement qui fait la différence de la part du Portugais. Il y a un coup à jouer, il y a un coup à jouer. Il s'est bien vu, il glissait, il glissait. Luc Thobey, c'est très confus. Le ballon qui va être rendu encore une fois au Nîmois dans cette situation. Déjà, Julien Robichon avait perdu l'équilibre. Ensuite, cet homme, Luc Thobey, qui a presque perdu le ballon. On va regarder tout ça. Il y a contact Swat, il est récupéré. C'est le plus prong. Regardez, comme si vous y étiez, c'est pratiquement sûr de maille. Il passe à travers. Pareil, sans doute pour lui. Également. Échappe. Quel talent, Ahmed Échappe. Quelle puissance de feu. Et 100% d'efficacité. Ça, c'est difficile. Il est très loin, Thibaut Brouillet. Ça passe au-dessus du but. Et un ballon d'égalisation. Ahmed Échappe qui peut y aller. Clairement. Il a voulu être altruiste. À nouveau, Ahmed Échappe. L'égalisation à Swatout. Souvenez-vous, il y a une minute trente. Tout au plus. Nantes était en position d'infliger un 6-3 à Nîmes. Quelques instants plus tard, c'est Nîmes qui est de retour. Grâce à cet homme, évidemment, qui marque les trois derniers buts. Et trois ballons joués par Ahmed Échappe. Ils ont été convertis en but. Et puis, les Nantes qui ont laissé quelques occasions. C'est tir à 6 mètres. Ce passage dans zone. Les occasions, alors que les situations étaient trouvées. Attention. C'était Obonard qui a remplacé Jérémy Tocon. Depuis le positionnement de trois droitiers. Sur la base arrière également, les difficultés. Le ballon, ouh, à la limite de la perte de balles. Rokovnitschek, en parler des absences. Sur les yeux de Mikael Bibou. Oh là 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 là, Rokovnitschek, ce qu'il a reçu. Là, sur l'impact. Alors, le jeu de Rok, il s'y prête. Ballon perdu, on a vécu ça hier, me semble-t-il. Sur un engagement. Alors, Benjamin Gallego, qui est arbitre, on le rappelle. Lui ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Et je vous avoue qu'on va poser la question. Même Goubouin-Oranes, personne ne comprend. C'est un mauvais engagement. Ça fait partie des nouvelles dispositions. On posera la question, parce que ça fait deux fois en deux jours, pour ces nouvelles règles. Avec la zone d'engagement délimitée par le cercle central. Mikael Bibouin-Oranes qui attaque. Avec Brié qui lâche le ballon trop. Il n'est pas bonne cette dernière balle. Il se trompe. Ils sont totalement perdus. Sur cette action, les Nantes, le ballon qui va être rendu, il y aura une passe. C'est plutôt plus. Attention, carton jaune, il y en aura plus. Il y en aura autant que les Nantes veulent. Parce que le bras qui était levé va s'abaisser. La faute à ce carton jaune dégainé contre Goubouin-Oranes. Sans passer par la table. Directement. Murch. Il n'a pas hésité. Vous voyez le maillot tiré par Julien Robichon. Le maillot d'Alex Casalacanti. Ça c'est quelque chose que l'arbitre évidemment, là où il est positionné, voit. Et donc les Nantais vont tranquillement repartir sur le jeu placé avec, vous le disiez, cet homme qui est au monard. Qui a besoin, qui a eu un début de saison vraiment tronqué en raison des blessures. Qui a besoin de retrouver du rythme, des sensations, du temps de jeu pour apporter son impact et sa férocité également. C'est un coup de loisir, voilà, de travailler, c'est bien joué. Bravo, bravo. Oh, le ballon qui... C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il est reproché à l'acte au monard sur cette action ? Il n'y a pas d'avoir tiré en étant dans la zone, mais ça n'était pas le cas. Et parce qu'il n'avait pas marché... Ah, le bras levé. La Vox Populi fait la différence. 2 minutes et 7, voilà, ça, ça nous souffre de toute discussion, il le sait, Quentin Dupuis ne regarde même pas. Monsieur l'arbitre sort directement le talent de Robichon. L'accélération fulgurante, regardez ça, sur le passage de bras, en mystifiant Quentin Dupuis. Alexandre Demain, il fasse au capitaine du HBC Nantes, Valero Rivera. Oh là là, avec la barre, la gamelle de Valero Rivera, sans fioriture. Du tout, en toute sérénité. Oh là là, magnifique impact. C'est compliqué de faire mieux. Le jeu, malgré l'exclusion pour 2 minutes, à 6 joueurs de champ. La folie passagère de Nîmes a été bien contenue. Bien contenue, malgré tout, beaucoup de difficultés. On trouvait des solutions à la fermeture de Brackella. C'est limite. Oui, et pareil, Louis Bonivre-Agnès, très mécontent du traitement estimé, en tout cas, de ce joueur. Hecham, il a eu raison de s'arrêter. Absolument. Tobi, Hecham, la sortie de Monard, Hecham et l'arrêt rendu facile de Victor Algrimson par une belle intensité défensive de ses partenaires. Makéda qui va tenir sa place en attaque. C'est Thibaut Brouillet qui la cède en attaque. Le retour de Roch Omyshek. Le retour de Roch Omyshek, la fente de remise pour Théo Monard. La position avait été prise. La bonne anticipation d'Alex Le Maillet, tout comme Victor Algrimson, c'est-à-dire qui profite évidemment du travail de sa défense, le contret. Et là, celui de Luc Tobi, point court. Pareil, dans un secteur médian, en général, qui facilite le travail des gardiens. En tout cas, une course de Makéda, comme un arrière, vraiment, pour aller tirer de loin, présenter du danger de loin. On ne l'avait pas encore vu dans ce rôle, dans cette partie, après 20 minutes de jeu, uniquement dans le duel. Belle entrée défensive de la part de Théo Monard, qui gêne Amel Hecham. Et le temps va. De Juvo Oraniens, le premier de cette partie. Merci de le temps. Je vais en avoir un petit peu à l'issue. Allez. Ritmo, listen. Bien de force. Black 5. Révi. Black 5. Black 5. Black 5. Black 6. Vous bloquez ici. Vous bloquez au numéro 3. 3. OK ? Hey ! Repli ! Continuez les gros, c'est bien, allez ! Un peu plus à mes faces, mais c'est bien, allez ! 1, 2, 3 ! Toujours en insistant sur le repli. Regardez cette situation dont on vous parlait proposée par Serge Bargui et ses équipes. La relance d'Alexandre Demaille. Et oui, c'est parce que... Alors en fait, on a compris. Et c'est parce qu'il donne le ballon en dehors de la zone d'engagement. Oui, il est sorti de l'engagement. Oui, c'est pour ça. La zone d'engagement est désormais faite pour ça. Mais alors... Donc on estime que... Bon, alors là, ça se joue un millimètre. Franchement. Oui, 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 mais... Il avait un pied... Oh, c'est bien donné. C'est bien donné. Bravo, Tom Poyer, d'avoir quel effort nécessaire pour sortir un bon ballon et le but. Benjamin Gallego derrière. Demaille. Oui, d'un coup, on comprend mieux, effectivement. On a vécu ça hier, c'est vrai, avec... Voilà, nous autres engagements, c'est nous autres engagements. Et on pensait parce qu'à une époque... Vous vous rappelez sur les engagements rapides ? Oui, alors là, il fallait avoir le pied, mais vraiment sur la ligne. C'est ça. 9-7 en faveur de Nantes et Julien Robichon. La mobilette avec... Cet arrêt de Victor Amgrimson sur ce tir trop soudain d'Amiol G. Bernou. Qui a remplacé Mohamed Salade sur la droite. Amgrimson, vous en parliez, qui prend beaucoup de place. C'est très, très, très bon dans les tirs de peau. Que ce soit pivot, de l'aile en contre-attaque. C'est assez rare de voir. Alors, il semble qu'il pourrait y avoir un problème physique pour Mohamed Salade, qui a la main gauche, François-Xavier, sous sa serviette. On va demander à Serge Bergui de nous montrer ça. Et c'est très étonnant de voir Mohamed Salade sortir. Qui avait été en échec. Oui, bien sûr, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est rare de voir Salade sur le banc. L'angle plus que restreint. Il y a très peu d'angle porté là. Alors, c'est pareil. Vraiment un duel. Julien Robichon qui avait fait l'effort. Et Victor Amgrimson ! Qui nous sort à nouveau une parade. Le casse-tête continu pour les attaquants Nîmois. Et avec... Un petit peu de confusion, le banc Nanté et Greg Cogent qui en voulait. Alors, je ne sais pas si c'est en direction de son pivot Théo Monard. Ou l'arbitre sur la situation quand même. Il y a eu contact. On peut porter là. Et Robichon... Et on va demander à Serge Bergui de nous recaler ça. Et voilà. Pas dommage. Mais le problème, c'est pareil. Là, on ne met pas ça sur le dos des arbitres. Pas du tout. Mais sur le fait de lisser les choses. C'est que par exemple, ce genre de situation, dans un prochain match, on va donner deux minutes contre le défenseur et un jet de 7 mètres. Et là, c'est un ballon qui poursuit sa route. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours ce genre de différence. qu'on ne peut pas ignorer. Serge Bergli, si vous voulez nous reposer cette image rapidement. L'explication entre Théo Monard et Yann Carmeaux. C'est sans doute ce que demande quand même. Celle dont on parle, Serge Bergli. On parle de celle depuis 5 minutes. Celle sur laquelle on s'est arrêté à l'aile. Là, je réponds à notre réalisateur dans le cas régi. Le tir de loin, c'est largement au-dessus de la part de Makeda qui laisse beaucoup de force évidemment en défense dans le jeu de transition. On n'a pas toujours la lucidité dans ce genre de situation. Attention, attention. Il n'y a pas de Linus. Personne aujourd'hui, on vous l'appelle. C'est ce dont parlait Greg Cogent. Souvenez-vous de l'interview de début de match. Effectivement, sa crainte en cas de prestations compliquées de Fokke Makeda de ne pas avoir énormément de solutions. On l'a vu avec ses tentatives de positionner 3 Droitier sur la base arrière. C'est le bruit de Quentin Minel. Gershon Thoreau. Gershon Echam. Premier ballon, premier tir, premier but pour Quentin Minel. C'est forcé. Oui, parce qu'on retrouve le Makeda. Alors évidemment, ça fait partie de ses forces. On sait depuis toujours son passage à Nantes. Ensuite, Vesprès, Maseguen, il a toujours évolué comme ça. Makeda, qui depuis le début de saison, avait donné, je vais le dire comme ça, beaucoup d'air à son jeu finalement pour rentrer un petit peu dans le monde Nantes. Celui qui l'avait porté vraiment très haut la saison dernière à l'étranger. Il avait été remarquable, Fokke Makeda, sur ce genre de situation. Il avait retrouvé ses jambes de 20 ans. Et effectivement, sur les premières journées, il jouait de cette manière-là. Là, il est vraiment... Et Nîmes attend ça. Parce que là, vous pouvez compter sur les Robichons, les Pauillets, les Canegos, bien évidemment. À la bagarre, vous voulez dire. Oui, oui, bien sûr. Évidemment. Si on devait attribuer une note technique, ce n'était pas loin de la perplexion. C'est intéressant, c'était quand il fait son mouvement et surtout ce premier appui. Lorsqu'il part, il part très très souvent, d'ailleurs, côté bras-tireur. C'est assez logique. Parce que ce n'est pas un contraint dans la profondeur. C'est un pas d'échappement pour s'échapper, en tout cas, du défenseur. Le temps mort de Veig Kojan. On prendra le temps de regarder ce mouvement. On l'a vu sur ses deux premiers buts à Ahmed Echam. Et c'est extrêmement difficile d'aller toucher l'arrière-échec. Le Porto à gauche. Le Porto à gauche. Il faut jouer le 2 contre 2. Sur la reverse. Ce qui est mieux, c'est que tu commences à gauche. C'est toi qui reverse. Et on voit si on peut jouer le 2 contre 2. C'est toi qui joues le 2 contre 2. 4 buts d'Echam. Tu vas peut-être sortir, non ? On va rester à jouer le compte à 6 mètres. Il reste 5 minutes. On gère bien le tempo. On fait le repli à faux. Soyez vigilants, les gars. Et pas les 2 minutes, les gars. Allez, tous ! François-Xavier. Greg Kojan qui remet des choses en place. Le retour de Thibaut Vrier qui va aller jouer le duel du côté gauche. Et puis un petit mot pour la défense centrale. Alors ça, ça le reste évidemment. Regardez. Regardez. Alors ça, c'est un appui qui l'emmène vers le but. Parce que les défenseurs nantais mettent beaucoup de temps à sortir. Et ça a été vraiment le dernier mot de Greg Kojan envers la Cavalcanti. Mais surtout Théo Monard sur cette action. Alors que lors de son entrée, on demandera à Serge Bergir. On prendra le pain, tout ça. Lors de son entrée, il marque 2 buts absolument similaires. avec un contre 1. Après un dernier mouvement, pratiquement latéral. Et qui ne permet pas aux défenseurs de sortir. Et super ! On parlait de technique. Ce catch and shoot version OVNICEK. À peine a-t-il effleuré le ballon. Qu'il en transforme cet héritage pour le faire fructifier en but. Mais c'est du talent pur. Vraiment. Vraiment. Qu'il est bon et qu'il doit être bon pour cet organisateur du jeu avant tout. Qui a reconnu l'échec. Mais parfois pouvoir bénéficier de ballons comme ça. Sur lesquels il peut se lancer. Poser son appui et déclencher très vite. C'est vraiment du tableau noir de l'école Balkane depuis toujours. Pour les plus anciens. Il y avait un certain Zlatko-Portner. Regretter papa de Nicolas qui réalisait ça. Mais autant de fois qu'il le voulait. Oh quelle passe. Regardez ça. Bravo. Rokovnicek. Une nouvelle fois. De buteur. Il s'est mué en passeur décisif pour Théo Monard. La passe laser de Rokovnicek. Et le plus 3 en faveur des Nantais. 12 à 9 désormais. Le hache est en train de s'envoler. Bonne entrée Théo Monard. Efficace. Au poste de pivot. Son troisième but. Me semble-t-il. En explication. À l'écoute en tout cas de son capitaine Valero Rivera. Hecham. Avec Toby. Ça s'est bien donné. Très bien donné. Et ça a perdu bien. Adalien Gibernon qui était allé buter sur Victor Hagrimson. Le ballon perdu. Baptiste Lamatrin. La reprise de dribble. Mais à la lutte il semblait qu'un nîmois avait touché le ballon. Pareil si on pouvait revoir ça. Alors. Les dribbles. Là c'est déjà limite. Oui. Ça semble toucher. Alors sur cette bande c'est difficile. Impossible. Impossible d'avoir. Reprise de dribble donc. Baptiste Lamatrin qui fait également partie de la liste de 35. Il y en a que 7 sur le terrain. Sauf si il y a 2 minutes. Il y aura à priori qu'une autour de 20 joueurs. Appelé pour le stage de fin d'année. C'est à côté. Beaucoup. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup de tirs à côté. Peu de précipitation. Et regardez. Roquevnichek avec tout son métier. Il va couper le rythme quelque peu. Une pointaine de joueurs. Il est appelé pour le stage de fin d'année. Par Guillaume-Gilles et Eric Maté. Dans l'intervalle externe. C'est Roquevnichek qui est en train de peser de tout son poids sur cette preuve. Le baromètre du HBC Nantes. On se souvient du doute qu'avait soulevé le fait d'engager à l'époque deux demi-centres en même temps. Donc on se disait mais ce n'est pas la peine. Si vous en avez un, vous n'avez pas besoin de l'autre. Il s'agit d'Emerick Thiel et Roquevnichek. Lorsqu'on voit le poids pour ces joueurs. Ces deux joueurs-là dans l'équipe de Nantes. C'est à côté. Un petit peu à l'instar de ce qu'a fait Contaminette. C'est déjà le quatrième ou cinquième tir à côté. Cinquième, cinquième tir à côté. Là pour le coup, et vous voyez le score. Ce genre de scorie peut se payer cash avec l'opportunité pour les Nantes de bien terminer cette première période. Une minute trente encore à jouer. Et ce premier ballon pour prendre quatre vues d'avance. Portela avec Brié qui échappe à Minel. Oh super Thibaut Brié ! Le voilà ! Ils finissent bien. Ils finissent bien cette première période. Tout gros écarts. En faveur de Nantes sur ce tir qu'on a une nouvelle fois de Thibaut Brié. Malgré le contre-Nimois. Alex Demaille qui anticipe de son côté droit. Et Thibaut Brié qui choisit l'autre côté. Et surtout être suffisamment patient pour les Nimois qui ont déclenché un petit peu vite la faute offensive. Non deux minutes pardon pour Macheda. Très loin du ballon dans sa lutte avec Benjamin Gallego. Il était passé entre les gouttes l'Espagnol jusqu'ici. Alors regardez il y a déjà un maillot tiré. Là un autre. Oui c'est très très visible. Elle est en train de dire sur le vent. Notamment à Valero Rivera. Un Espagnol qui n'a vraiment pas grand chose. Oui. Selon lui. Oui selon ses critères. Voilà. Et il ne comprend toujours pas. On est à quelques mètres de lui. Et le dernier ballon vraisemblablement parce qu'il y a eu ces deux minutes. Ils vont avoir le temps. Les Nimois 30 secondes. Gallego avec Tobi. Et ce sera une ultime opportunité pour les Nantes. Il reste beaucoup de temps. Il reste 20 secondes. Ils ont largement de quoi négocier. De quoi travailler. De quoi faire circuler le ballon. C'est maintenant. Et vous pouvez compter sur Rokovnicek avec l'entrée de Cavalcanti pour proposer. Il ne va pas l'enclencher. Ce jeu avec Kovnicek. Thibaut Brie qui n'est pas attaqué. Et qui tombe sur Alexandre Demaille. On va en rester là. Plus trois en faveur du HBC Nantes. 14 à 11. Et Nantes qui a bien terminé cette première période. Avec 15 premières minutes. On s'en doutait un petit peu acharné. La défense nimoise qui répondait coup pour coup. Mais Nantes n'a pas baissé la tête. Et surtout, et c'est bien de s'attarder sur cet homme. Rokovnicek a gardé beaucoup de lucidité. C'est par le jeu que Nantes a fait la différence. Une peu longueur sur cet engagement. Le coup d'envoi de la seconde période. Les acteurs sont prêts. Nîmes va devoir se sublimer. Trouver des solutions. Rectifier la mire. Et être efficace tout simplement en attaque. Défensivement, les Nantes vont tenter de poursuivre leur travail de sape. Et tenter de s'appuyer à nouveau sur un très grand Rokovnicek après les 30 secondes. Amel Echam, le décalage. Très bien décalé. La spéciale. Victor Algrimson qui goûte à la Saint-Nachon. Magnifique trouvement. Vraiment double attaque très bien mise en place. Le décalage est énorme. C'est vraiment largement annoncé. C'était visible. Les appels de phare. Et surtout l'orientation de la course également. De Mohamed Sal. Tout va bien pour lui et tant mieux pour l'Egyptien. Qui n'était jamais parti pour Thierry. Jamais, jamais, jamais. Vraiment pour aller chercher de l'autre côté. Thibaut Brouillet qui est passé. Ce sera 9 mètres. Il a pris au dernier moment par Quentin Dupuis. Il avait mis Toto à nouveau dans la rotation en attaque. Pour ne pas effectuer de... Il n'a pas été numérique. Oui. Il marche pendant une minute. Bien joué. Il a vraiment... Il a été fondamental. Ah oui. Tout le monde est en zone. Merci. Nimois qui marque rapidement. C'est important. Deuxième but déjà. Oui, on est encore sur une solution d'engagement rapide. Alors on va évidemment mettre un bémol. Mais en supériorité numérique. A voir si les Nimois seront capables de réaliser ça. Avec le joueur qui revient de l'exclusion temporaire. Les deux équipes donc à égalité. Maqueda à nouveau côté droit. Qui ne s'engage pas au tir. Ovnicek qui a la solution Valero Rivera. Le jeu auprès. C'est formidable. C'est quel bonheur avoir joué Rocco Ovnicek. Il est monstrueux. Le tir en appui. Tout qui passe. Le tir en appui. Il a manqué le premier tir de la partie. C'est ça. Le tir par en dessous. Et depuis... Il n'y a rien mal jeté. C'est passé au-dessus de l'épaule droite. Il est vraiment juste au-dessus du bras. L'intervention de Victor Valgrinson. On va le revoir avec cet angle de caméra. Regardez ça. Ça effleure même. le but de Thibault Brié. Et Thibault Brié. Qui a dû répondre. Il n'est pas parti du tout sur les mêmes basins. Dans cette seconde période avec beaucoup de buts. On vous assure que Thibault Brié a marqué. Le tir en appui. Il affectionne. Les deux appuis parallèles. La part tout droit. Très fort. Défense en demi-position. On a vu. Trop loin l'intervention. Robichon. Les Chams. Avec Conradson. Tobi. Face à Thibault Brié justement. Retour en carrière avec Mohamed Sanad. C'est parti. Très fort. Sur le poteau. Ce tir de Conradson. Voilà. Le jeu de transition également intéressant pour les Nantais. Qui vont calmer le jeu. François-Xavier. Oui. C'est indispensable. Nous sommes au week-end du 11 novembre. Je ne fais que penser à ça. Ça avait failli être le cas. Vendredi à Chambéry. On en était loin. Il y a eu trois ballons pour que ce soit le cas. Hier. En faveur d'Aix-en-Provence à Paris. Makeda. Il ne souhaite pas de balle à Olima. Non. Le week-end du 11 novembre. Et là où l'hésitation presque coupable. Et l'arrêt de José Vaznik. Sur ce tir sans trop de... Il y a eu suffisamment de poignée de la part de Thibaut Brié. Intéressante la sortie de Cavalcanti qui empêche Echam. 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 Le numéro d'Amed Echam. 15-17. Trois 14-18 ce week-end sur le 21 novembre. Il y en a eu à l'Euro. Oui. L'Euro féminin. Et pour faire le lien... Je vais rester un petit peu renseigné. La presse locale au Midi Libre ce matin. Et pour faire le lien avec le sport féminin de manière générale, une problématique qui semble se soulever dans la région avec le sport féminin qui semble être en attente de réponses de la métropole. Avec un certain... Je pense au club de Bouillard pour le handball, mais pas seulement pour l'équipe de handball, pour le foot, pour le basket, mais le volet me semble-t-il également. Avec un certain désengagement confirmé de la métropole pour le sport pro féminin. Voilà. Le sport est pour tous. Et donc. Bernard Sam. Echam arrêté. Tobi. Intéressant, vraiment. Cavalcanti. Qui empêche systématiquement Ahmed Echam de prendre de la vitesse. Et c'est lui qui, alors non pas coupe les transmissions, mais ralentit clairement le jeu nîmois. Ah non, ah non, ah non, ah non. C'est un petit peu précipité, Conradson. Attention après son tir manqué. C'est quelqu'un qui, clairement, est en recherche de confiance. Et le mauvais changement, le mauvais changement. On l'a tous vu. Avec... Il a toujours été en retard dans sa course. Un peu de 14-18, mais on a bien le 19-15. Regardez, il le poursuit, il le poursuit. Jean-Jacques Aquevillot sans jamais parvenir à le rattraper. Là, c'est la faute de qui de... Il ne faut surtout pas perdre de changement à ce moment-là. Il faut assurer sa place en défense. Lorsque... Hésiter, c'est déjà... C'est déjà perdu. Hésiter. Heucham fasse à Tobey. Hésiter, c'est Brussels. Bravo ! Le porteur de Célebrer de Victor Alguincksen, Junior Robuchon, la grande fixation. La passe sauter d'Hésiter, pour Junior Robuchon. Parce qu'il y a beaucoup de sorties comme ça, à l'opposé de la défense de Nantes. Vous savez, les fameuses sorties inversées. Qui affectionnent notamment beaucoup d'équipes qu'on voit lors de cet euro féminin. J'y reviens. Ça avait été également la marque de fabrique des Pays-Bas face à la France. On avait été empêtrés par moments. C'est quelque chose que maîtrise également la France. Ce genre de situation. Obinche avec Jérémy Toto plein centre entre Quentin Dupuis et Jean-Jacques Aquevillaud. Maqueda qui va attaquer Dupuis et qui est passé. Trop doux. Quentin Dupuis. Et ce plus 4 à nouveau en faveur des Nantes. Belle défense. Quand il accélère sur Maqueda qui semble perdu même seul avec trop de solutions. C'est pour Rokovnicek. Le plus gros écart de la partie. L'éclat subi par les limois le temps d'en reposer. Par Lyubomir-Branies. Nantes et au ressorti conquérant du vestiaire. Merci à nos partenaires. C'est parti. Et Benji, JJ, ok ? C'est parti. Ok ? Donc, nous prenons tout ce qui vient au centre avec Benji. Ok ? Vous travaillez. Ne visez pas. Ne visez pas. Ne visez pas. Ne visez pas dans cette zone. Parce que les joueurs de l'arrière vont marcher. Les joueurs de l'arrière vont marcher. Ils ont deux niveaux qui vont marcher. Attends ! 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 Deux ! Cross ! Bloque ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! 1, 2, 3 ! C'est quelque peu confus, hein ? Oui. Oui, oui. Alors, Hugo Vranes qui s'est beaucoup appuyé sur son tableau magnétique. Qu'on ne voyait pas. Donc, c'est un petit peu difficile de vous dire les courses et les mouvements demandés à ces joueurs précisément. Et puis, très saccadés dans le ton. Et un peu plus serein à lui. Et bien tenu. Une nouvelle fois, quel travail défensif d'Alexandre Cavalcanti. Ce bloc de quatre, c'est vraiment très solide. C'est déjà bien... Il est en retard, Thibaut Brille, et pourtant, il arrive à récupérer. Et derrière ce tir... Attention, le nez, le nez pour Jérémy Toto. Le nez. Il me semble, vraiment, sur la fin du geste de Kondradsson. Boum. Avec la main gauche. Et finalement, alors, peut-être heureusement, entre guillemets, je vais peser évidemment mes mots, mais on avait vu, alors, sur un tir venant du haut vers le bas, en mode Tomahawk, souvenez-vous de Romain Lagarde et du tribut qu'il avait payé avec ce front fracassé et les plusieurs points de futur qu'on avait dû lui poser. Là, c'est l'autre main, alors, c'est douloureux, sans aucune contestation, mais en termes de dangerosité, en tout cas d'effet, c'est évidemment moins grave. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance, malgré tout. Il est très soucieux, David Tebib, cet après-midi. Comme beaucoup, dans le Parnas, il ne voit pas le... Il n'y a pas d'étincelle. C'est ça. Il ne voit pas l'étincelle qui pourrait enflammer un petit peu. C'est ce qu'attendait Nîmois, mais ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. La faute certainement au Nîmois, oui, mais surtout au Nanté qui décortique vraiment le jeu de manière remarquable. Le changement de dispositif défensif de Ljubov-Raniès pour Nîmes, justement, pour amener certainement plus de vie. Cette passe diagonale de Rokov-Nichek, la défense 1-5. Ils vont mettre, évidemment, ils vont mettre toute leur qualité morale, athlétique, tout ce que vous voulez, dans les duels, parce qu'il va y en avoir certainement plus face à ce genre de défense. Attention pour Nantes, à bien avoir la lucidité de changer un petit peu les courses et ton engagement. Les situations, lever la tête face à une défense qui va être certainement plus ouverte. Quand je parlais de ce sublimé, il va falloir un autre facteur vraisemblablement, un peu de folie. Alors, il y avait eu cette euphorie toute relative pour revenir à égalité, souvenez-vous, avec Ahmed Echam et ses trois buts consécutifs. Mais depuis, plus grand-chose. S'il y a une étincelle, il faudra aller vers L, comme le chantait les L5. Ah oui, on est multiculturel ici. Ah oui, quand même. On cite Platon, on cite Kant ou Schopenhauer et les L5. Ah oui, quand même. Ça s'appelle l'éclectisme, à chaque fois. L'éclectisme. Le but de, non pas Théo Monard, mais Jargey Maqueda, de loin, le tir coin long, plus 6. Ah oui, le trou est fait et surtout, on sent les Nîmois sans réaction et sans solution. Alors, changer de gardien, pourquoi pas, à nouveau. Pas certain que ce soit une réelle solution. C'est surtout José Bazny qui n'a pas été aidé par sa défense. Alexandre Demas est donc relancé. Conradson qui ne semble pas apporter l'impact nécessaire. Le tir largement au-dessus. Une nouvelle fois, franchement, Cavalcanti, Brié, Monard, Maqueda. Les hommes sont sur le terrain et il reste. Il a raison de forcer et de poursuivre son action. Il sait qu'il obtiendra un G de 9 mètres. Un G franc. Il lui a manqué un petit peu, lui, il pèse à Thibaut Brouillet dans ce duel. Passage en 5 avec Gallego. Après cette avancée, comme Pauillet face à Maqueda, il y a un vrai duel de Prousto. On le disait comme au début de rencontre. On n'est pas sifflé. La remise immédiate, bien tenu de la part de Jean-Jacques Accovio, surtout le Monard. Avec Greg Cojan, pardon, qui ne lâche pas du tout Théo Monard, mais qui le reprend sur toutes les situations. C'est du sparring par final mental. C'est dans la continuité de la formation. Greg Cojan, il a passé énormément de temps à occuper tous les postes à ce niveau-là. C'est exactement de quoi il s'agit. Le relais également avec son adjoint, qu'on ne cite pas suffisamment. C'est le travail de toute une vie jusqu'ici, parce que c'est également dans l'ADN de ce club. Le bras élevé. Il va falloir aller vers le but. Attention, ça sera pour Maqueda. Parfait, premier Poto. L'impact remarquable de Rochelle, Maqueda. C'est un 5-0 passé par les 20. Regardez le score, plus 7, là, c'est quasiment, on n'est pas touché au visage. Défense en zone. Vous voyez, défonce en zone. Alors, peindre, pas forcément. Je ne vous invite pas à prendre un pinceau et aller peindre les autres de France, mais regardez, regardez, c'est un jouable. C'est un jouable. C'est pour ça, j'insiste, vraiment, d'une couleur différente. Pardonnez-moi, François-Xavier, mais d'une couleur différente ou ce que vous voulez, mais à un moment, il faut aussi faire aussi la défense en zone. Ah oui, clairement, mais peut-être que c'est plus visible, je veux dire, lorsque vous voyez les pieds. Si, je le fends sincèrement. Parce qu'on voit beaucoup de matchs, semaine après semaine, avec grand plaisir, toujours avec grand plaisir. C'est quand même une maladie récurrente, ces défenses en zone. Le réflexe de Walgrimson qui a resserré les jambes, mais vers l'extérieur pour arrêter ce tir. Regardez ça, vous allez comprendre. Les qualités de skieur. Ah là, c'est magnifique. Là, c'est la godille. C'est la godille. Il va falloir arrêter de suer ce terrain toutes les deux minutes. Vous avez un train à prendre. Si vous voulez ne pas le rater, pas vous. Je reste ici. Et l'entrée, François-Xavier, Lechkourinsky. En lieu et place, le Cavalcanti est brillé. Alors, qui va apporter d'autres choses. Lui, il est très vif et parfois surprenant par sa technique. Ce joueur qui, malheureusement, n'a pas eu, ces derniers mois, la possibilité de compter tout le talent. On le disait, c'est presque une recrue pour la montée, aperçue en fin de saison dernière avec énormément de promesses. Le ballon perdu en chemin, pas de coup de ciflé. Et Portela. Je crois que n'importe quoi. Portela qui essaye de... Oui, le bon retour. Avec tout compris. Attention. Attention. Oui, oui, oui. Évidemment, c'est dans le visage de Victor Amgrinson. Ah oui, c'est l'application du règlement. Oui, mais là, ça n'est pas contesté par Benjamin Gallego. Mais alors, quelle est la décision ? Je l'attends. Non, mais est-ce que le but va être validé ? C'est une vraie question. C'est une vraie question qui se pose. Alors, regardez, il ne fait rien pour éviter le visage de Amgrinson qui ne touche pas. Donc, deux minutes, logiquement. À l'épaule, vous voyez le tir, il le prend bien dans le visage. Oui, il le prend dans le visage. Alors, ce n'est pas 16 à 3. On rassure les noms des 3-3, du coup. C'est bien 23 à 16. On va demander à notre stagiaire de 3e d'arrêter d'appuyer sur le bouton de la machine. On a dit qu'un régime. On écoute les cyclés pour. Ça ne va pas du tout pour Victor Amgrinson. Et alors, vous voyez, on en avait beaucoup parlé avec Vincent Gérard, qui est le patron du syndicat des joueurs. Sur ce genre de situation, ça peut avoir des effets dévastateurs. C'est un ballon qui arrive à 80 km heure au moins, pleine tête. Vous êtes à 3-4 mètres de distance à ce moment-là. Alors, celui-là n'était pas fort. C'est un genre de chabacha que tentait Benjamin Gallego. Non, mais pour la cornée, pour ce que vous voulez, pas simplement. C'est exactement ça. C'est l'œil qui a été touché. Je le montre. C'est l'œil droit de Victor Amgrinson. Décollement de... Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quand j'étais un piètre gardien dans une vie passée, j'ai eu un décollement de la cornée pour ça. Suite à un ballon pris dans le visage. Avec de la cornée et tout, une internationale. On partageait cette chose avec... C'était le propre niveau, Hidt Medard. Ah voilà, c'est le regretté de Hidt Medard. C'est le chômage, c'est le chômage. C'était, il me semble de se donner, pendant le Mondial B en Italie, c'était 80... 1900... 80... 80... 80... Aidez-moi, 7 ou 8. 87, on s'est dit. Et donc Ivan Peschic va faire son entrée dans la partie. Mais vous voyez, vous connaissez ma théorie. Ma théorie sur le... C'est 7 mètres, mais j'y reviens. Enfin, ma théorie, c'est mon regret. Parce qu'on le sait, un tir au visage, dans le visage, à 7 mètres, c'est disqualification. Carpe en rouge. On a vu... D'ailleurs, c'était face à Anne Grinson, encore une fois, face à Gaïch. Deux fois, un tir de l'aile, donc, à quoi ? 3-4 mètres d'intervalle, finalement, sur la fin du geste. Deux fois, Victor, le pauvre gardien qui s'y en a ici, à l'image. Pardonnez-moi, mais Gaïch, là, qui aurait dû recevoir. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais le règlement, c'est 2 minutes. Ben, voilà. Ben non, on est bien d'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que sur un tir qui n'est pas en mouvement, évidemment, vous êtes à 7 mètres, le pied sur les 7 mètres, pourquoi c'est automatiquement une disqualification alors qu'un tir d'un joueur libre à 6 mètres, à quelques mètres d'intervalle, qui peut être bien plus dangereux parce que les deux gars sont en mouvement, eh bien là, non, on s'arrête à 2 minutes. Bon, on espère surtout que pour Victor Algrimson, ça aille. C'est les portes du match. Plus 8. Faveur de Nantes. Rokounišek qui, pour son retour, assez tranquillement, nous propose une masterclass. Il y aura eu ce tir manqué à la première minute de jeu depuis. C'est impeccable pour le meneur sloven. avec vraiment aucune solution de côté ni moi. C'est une nouvelle fois, Jean-Jacques Aquevio qui part un peu à l'aventure. Il faut dire que le travail effectué par le bloc central, même les postes 2, regardez ça, vraiment, ce qui se dresse face... Oh là, quelle bonne défense. Alors ça, il va être exclu pour 2 minutes. Pardonnez-moi. Alors, pas forcément pour un flopping, mais pour la jambe écartée sur le demi-tour de contact extérieur. D'accord, d'accord. Évidemment, ça nous... Regardez la jambe droite. La jambe droite. Oui, oui, parce que c'est une béquille et ensuite, il l'accompagne au sol et c'est du judo. Et c'est exactement la même position sur le terrain et le même mouvement. Faustin. Oui, on est bien d'accord. Sauf que ça n'a absolument rien à voir. Et regardez ce que ça peut prouver. La compression par l'intervention de... Il souffle, le martyr, Ahmed Echam. Ça n'a rien à voir. Alors, rappelez-vous, Diego Simonnet avait cédé sa place. C'était revenu quelques secondes après. On appelle ça en Allemagne un bisou de cheval. Là, c'est loin d'être un bisou. La béquille. On espère que ce n'est que ça. Parce que l'Egyptien semble souffrir énormément. Pas d'entrée. De Guéric Vincent devait réaliser une grande prestation. On l'a peu vu sur le terrain depuis le début de saison. Confiance est donnée beaucoup, beaucoup à Julien Robichon, le capitaine. Il avait été très bon à Créteil avec vraiment beaucoup d'efficacité pour son premier ballon. Le pensionnaire des moins de 21 de l'équipe de France, Marc. Et Portela du Rappel. Avec évidemment une situation de supériorité numérique, mais tout de même les Nantais trouvent presque systématiquement désormais des solutions sur jeu placé. Dans la transition également sur les montées de balles, pas forcément sur les contre-attaques parce qu'il me fait les efforts nécessaires. C'est à la demande. Évidemment, on a entendu le venir voir Nièce. Il faut que cette initiative individuelle de Conradson fasse à une défense privée d'un joueur pour réussir à trouver une solution. mais que c'est compliqué, que c'est complexe. Avec Théo Monard qui s'est esquivé. cette action. Il reste du temps. Alors l'écart est important et c'est surtout l'impression générale. L'intention, bien sûr. Chkowinski. Un tir moyen, un tir moyen, un bonne lecture sur le déplacement de maille, un tir mi-hauteur. Et Nanté qui ne doit surtout pas commettre l'erreur de s'arrêter de jouer. Il y a eu beaucoup de temps passé à discuter la situation avec Victor Grinson, l'entrée de Pessic. Ces deux minutes tout à fait justifiées pour le moins pour Makella. 15 minutes. Le moment de vérité. Pessic, le tapis est malgré tout confortable. Kovnicek. Brilé qui va attaquer. Ça c'est parfait le désaxé de Thibaut Brilé. Il a un grand gabarit, énormément de souplesse dans le haut du corps et derrière, boum, ça part de très haut. Il y a la justesse du temps de passe d'échec. Ça ne me paraît rien. Il serait allé fixer un petit peu plus loin, aurait lâché le ballon un petit peu plus tard. Il n'y aurait pas eu cette possibilité de tir sous l'un de type ouvrier. Ce sont des petits détails que vous ne verrez jamais apparaître dans les statistiques et pourtant, ça vous fait la différence chez les joueurs. Le ballon ne sera pas rendu à la base de Jean-Luc Galégo. Le bon retour. Le bon retour, Galégo Vincent. Bravo. La seconde a besoin peut-être Moussam. de moment de combat dans cette bataille pour le moment totalement à l'avantage des Nantais. Bien plus fort, bien plus convaincant. Bien plus collectif. l'entrée de Salou, très discret pour le moment. Le tient sur. Plein centre. Plein centre. L'impact. Alors, qui n'attendait que ça, Rampessic, pour se mettre dans le coup. plus qu'il revient de blessure, un problème musculaire. Là, c'est-à-dire que là, c'est... Je vous assure que même si je mets ma fille de deux ans, il y a moyen... Alors, elle part peut-être avec le ballon dans le but, mais elle le touche. Mais n'essayez pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un peu de relâchement des... J'allais dire vous, mais aussi j'avais trop de respect pour vous. Oh là là, un cartouche. Il y a un petit ouvrier qui sort du duel et qui laisse passer dans un quelques vilots, quelques gestes un petit peu de relâchement de la part des Nantais. Le retour des Vécières a été tellement, tellement puissant de la part des Nantais qu'ils ont aussi, et c'est normal, d'avoir quelques temps faibles des passages à côté de certains schémas de jeu. Le projet, lui, est en place avec Ovnicek. Quel passe de relâchement. Quel passe. Remporté. Et là, cette fois, la défense. avec Tom Poyer est sifflé. Tom Poyer qui en ajoute, alors ça fait partie du tempérament de ce garçon. C'est bien. Et celui qu'on a fait les fraîtes, finalement, c'est Mohamed Sanad et c'est un 7 mètres. Regardez, regardez sur la suite. de ce garçon. Même Ovnicek est pris par son élan. Valero Rivera. Tom Poyer qui est intervenu avant la zone, mais c'est bien Mohamed Sanad. celui-là est beau. Et derrière, le combat pour récupérer le ballon. Un ballon pour revenir à Saint-Buth. Il reste beaucoup, beaucoup de temps. On le disait, il faut au moins de la folie, un peu plus en tout cas. Conradson, il va tenter de faire la différence face à Jérémy Toto. La différence de gabarit entre le Suédois et le bloc central Théo Monard à Jérémy Toto. Et après avoir envoyé sur le banc Alexandre Demaille l'avoir remis sur le terrain, c'est peut-être premier également de pouvoir re-dinaliser. Et deux minutes pour Théo Monard. La défense nimoise. Théo Monard sanctionné pour cette gifle et cette intervention. Je vous avoue que ça m'a échappé. Oui. Il est passé à travers. Greg Cogent est certainement préféré que Théo Monard soit plus efficace dans sa sortie sur Hackevillot. Le geste au visage, on en a pas vu. C'est maintenant que cette partie va se jouer. Si Nantes est capable d'en remettre, de remettre un peu de rythme, un peu de rigueur et d'efficacité, les Nantes vont peut-être laisser passer l'orage surtout mais c'est un moment important parce que les Nantais sont en infériorité numérique et que Nîmes a retrouvé des couleurs. Les Nantes qui sont quelque peu arrêtés alors pas longtemps sur quelques situations. Un petit peu moindre aussi que de l'autre côté du terrain. Le ballon perdu. Le ballon perdu qui va être rendu à Rock of Nicheik. Et le temps reposé par Grégory Cogent. Sans doute très utile. Quant à vos interrogations, on a la réponse de quelqu'un qui est une légende ici qu'on salue chaleureusement à l'importe. C'est lors du Mondial B 87 en Italie. J'avais bon pour les méda. Là, il faut remettre de l'activité défensive. On fait se subir les nouvelles. Et fermé, fermé. S'il décale, au lait, 3-4 passes, super pour eux. D'accord ? Là, on joue de suite. Reversement pour Sacha, un contraint fort. D'accord ? Externe, interne ? Tu vois, les deux suites, reversement. Hé, on fait une fin, tu renverses et on joue fort. On joue pour gagner. Dans tout le monde et le contraint, maintenant, il faut aller chercher les deux minutes et que c'est isolé. Sinon, ayez la capacité à lâcher la balle. Si c'est fermé, lâchez la balle. Si c'est isolé, allez prendre les deux minutes. Allez, les gars ! Les gars sont bons des franges, putain ! Allez, continuez l'activité, les gars ! On s'en va. Remobilisation générale pour le H. Encore 5 buts d'avance et surtout sur cette attaque, remettre un petit peu plus de tout. Déjà, je vais saluer, évidemment, Alain Porte et effectivement, ce Mondial B87 en Italie qui a évalué d'ailleurs l'un des coups de gueule les plus célèbres de l'histoire du empal français avec Daniel Costantini à l'issue du match nul face à l'Italie. On en avait parlé il n'y a pas longtemps alors de la confrontation entre la France et l'Italie qui fut l'une des étapes du plan de développement signé Daniel Costantini qui a clairement, disons les choses, tout changé dans l'histoire de notre sport et la réussite qui a suivi bien des années plus tard et qui se poursuit homme et femme. Avec un Makeda qui retrouve de la puissance. On a vu son but si important tout à l'heure au premier poteau. Celui-là, en mode impact player avec énormément de puissance. Conradson, Toby, il est à pas d'angle. La recherche du Kung Fu ce sera pas réussi. Attention les Nandais. Il se va à tous en zone. Il estime que Gallego n'était pas sorti de la zone. Oui, complété. à la demande de Pecic, pour juste essuyer le terrain. Ah, il a qui compagne à l'oeuvre. Ah, il a qui compagne à l'oeuvre. Et on va pas ressentir. C'est parti. C'est parti. Le travail de Galevaux, la bonne sortie de Thierry Ouellet et la course, diagonale, il est allé chercher le secteur opposé. La course totalement diagonale avec deux Nantiers qui auraient pu intervenir. Ils ne l'ont pas fait. Et le point non trouvé par Jean-Jacques Levilleau. Le seul arrêt qu'il effectue, c'est le tir de Mathieu Salupp. Mathieu Salupp qui soit dit est allé se rasseoir. C'est parfait, c'est parfait ce que fait Rochonischek. Il y aura des dégâts. Il y aura deux minutes certainement. Attention, deux minutes minimum. Et là ça peut valoir un carton rouge peut-être. Très haché, depuis le tir d'envisage. Effectivement, les explications avec beaucoup d'inquiétude. Les dégâts commis par Benjamin Gallego, on va le revoir. Rochonischek. La main gauche, c'est sur la tempe, semble-t-il. Ça devrait aller pour Rochonischek. Il faut toujours prendre des précautions. Vous voyez, Victor Hansson, ce n'était pas extrêmement impressionnant. Et pourtant, le gardien islandais. Là, pour le coup, on peut dire exactement la même chose. A priori, un petit impact. Sauf que, je l'ai précisé, c'est au niveau de la tempe. Et pareil, ça peut être absolument désastreux. Donc, sept mètres à suivre et exclusion pour deux minutes. Merci. C'est très haché, c'est très long. Oui. À quelle heure est votre train, rappelez-moi ? Si vous allez le rater à ce rythme-là. Ça va pour Roch. Monsieur le docteur référent a indiqué du pouce. Et c'est un 9 mètres. Alors, écoutez, vous voyez, il y a quand même des lectures. Ah oui, bien sûr. Écoutez, vaut mieux changer d'avis, monsieur. Ah oui, évidemment. Alors, le public signe parce que Julien Murch avait, dans un premier temps, donné 9 mètres. Il a été corrigé par son binôme. Mais tant mieux. Parce qu'en tout cas, à mon sens, l'action méritait un 7 mètres. On va retrouver Portela. Et cette fois, Alexandre Domaille ne parvient pas à s'interposer. Et le moment est peut-être passé pour les Nîmois. Pedro Portela qui réalisait un bon match. Il y avait un questionnement parce qu'il est normalement beaucoup moins utilisé que Odriozola. Il répond présent. On a appris cette semaine également. Alors, c'était un secret de Golichinelle. L'arrivée, l'officialisation de l'arrivée prochaine, prochaine saison. Déjà, de Théo à Blanche de Mouche. Des droits de Dunkerque. Il n'est pas en difficulté à la pression. Il est très, très bas dans ses buts. Vraiment sur la ligne, voire parfois derrière. A Blanche de Mouche qui fait aussi partie de la liste élargée de 35. Vous parliez de Dunkerque. Une petite souris m'a dit qu'il y avait un dîner des champions de France 2014 organisé hier. Voilà. Qui s'est fini tard. A priori. Jérémy Toto. Décidément, il n'aura pas été en réussite cet après-midi. Jérémy Toto face à son ex-partenaire Alexandre Demaille. C'est un ballon premier à 4 buts. Toby, avec Akebio, Bradson. Bonne position. Il est bien joué. Avec Ljubo Guarnes qui va intervenir au niveau de la table. Parce que, encore une fois, la défense nantaise est très basse. le passage de bras il n'y a plus que 4 buts au Nantais à ne pas tout dilapidé on a vu ce que ça pouvait donner les fins de match et notamment lors du classique vendredi au phare avec cet avantage incroyable de plus 8 plus 9 même 19 à 11 en première période au plus gros et en plus Skorinski qui semble s'être fait mal ne revient pas c'est un ballon déterminant le jet de 7 mètres obtenu et Tom Poyer qui est en train de regarder le Green Cup il est en train de se passer peut-être quelque chose au Parnas c'est Mohamed Senad qui va se charger de la tâche que tente Jorinski sur cette situation c'est quand même surprenant ils se sont on va suivre il est essentiel très important là aussi l'impact laisse à peut-être à désirer mais Pécic a été très solide il n'a même pas bronché il n'a même pas bronché Pécic n'a même pas esquissé le moindre déplacement le moindre geste les ballons viennent à lui et si Nantes est capable de marquer sur cette possession les choses seront sans doute terminées c'est un duel qui va être joué il est bien servi Jérémy Toto il est défense en zone c'est un 7 mètres bien évidemment Pedro Portela qui va être rappelé au 7 mètres c'est bien donné rien à dire avec vous voyez Luke Tobi et Mohamed Senad ils sont dans la zone oh là là il l'a complètement déséquilibré il l'a fait danser Pedro Portela 5 buts 5 minutes ça aussi c'est un une intervention très célèbre d'un autre grand sélectionneur de l'équipe de France 6 buts 7 buts c'était en 2003 pour la finale remportée par les françaises il a dit qu'on va le temps mort le dernier pour du pauvre Agnès ok listen up we try Barca ok come over go distance rapide ok he's not running he will stay he stay he stay Barca rapide ok if you shoot no no kung fu you shoot ok next time next time Barca Barca no block kung fu allez allez mettez de la folie 5 minutes mettez de la folie et on revoit ce 7 mètres arrêté par Ivan Pesic alors que de l'autre côté Pedro Portela lui a inscrit le 7 mètres ça change ça peut changer bien des choses en tout cas ça me permet ça permet à Nantes de reprendre un avantage bien plus conséquent à l'entrée des 5 dernières minutes 5 buts 5 minutes et maintenant ou jamais Tobi la bonne sortie de Jérémy Toto le décalage Guéric Vincent qui ne se trompe pas une nouvelle fois 3 buts un repris défensif gagnant rien à jeter dans cette entrée de Guéric Vincent et donc 4 buts presque 5 minutes ils ont gagné du temps c'est ça c'est rare dans la vie de gagner du temps Hussain 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 Brier Makeda alors évidemment le chrono va être mangé au maximum par les Nantais qui doivent également proposer du jeu Thibaut Brier Jérémy Toto Portela c'est parfait c'est parfait Thibaut Brier qui a assis tout le monde et qui a presque climatisé vous entendez le silence qui règne presque à nouveau c'est terminé et Thibaut Brier qui sait qu'il a fait tellement mal tellement mal vraiment l'espoir était permis et tout le monde s'est eu c'est incroyable la différence de décibel soudainement avec un tir très intelligent sa finition mais également dans la perception de la situation il y avait un jeu à 2 contre 2 il y avait une entrée à l'opposé parfait 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 à nouveau j'ai utilisé à dessin à plusieurs reprises ce qualificatif mais cette fin de match et ces derniers instants négociés par Thibaut Brier sont remarquables d'intelligence et de lucidité l'orage est passé les éclaircies désormais sont de mise et 7 mètres pour un pied en zone de Valero Rivira qui pour tirer sur Ivan Pesic éric qui est à un tireur de 7 mètres voilà 4 sur 4 côté bras 4 sur 4 il aura manqué il aura manqué énormément de choses ce côté mi-mois dans le jeu dans la fluidité beaucoup trop d'échecs également on est lancé beaucoup plus juste dans la mise en place du jeu la défense nantaise qui aura été impressionnante en première période même si tout n'est pas parfait l'induction est polluée regardez ce magnifique magnifique de la part de Rocco Vnichek qui combien de joueurs auraient tenté dans ces conditions attention attention ce sera 2 minutes pour Pedro Portela très certainement on va demander à Serge Bergui de revenir sur cette passe de Rocco Vnichek alors évidemment elle est plus facile à jouer ça c'est l'engagement rapide avec Garrick Vincent qui va au bout de son action qui obtient 9 mètres 9 mètres et les 2 minutes de Pedro Portela mais c'est sur l'action précédente cette passe géniale alors que Rocco Vnichek était dans l'intervalle et qu'il trouve et qu'il trouve regardez alors le jeu d'induction pour battre Tom Poyer dans la position il prend l'intervalle externe combien de joueurs auraient tenté leur chance bien évidemment il a encore à la lucidité de faire une passe presque parce qu'on a parlé un petit peu rugby ce week-end une passe en retrait c'est génial vraiment Conradson qui aura été trop trop timoré et qui n'aura pas suffisamment pesé sur le jeu on n'aura pas vu qu'en Caminel en seconde période très peu de changements également apportés Salou n'a pas apporté malheureusement ce qu'il a fait mais comme souvent on a vu parfois capable d'exploit sur des séries et notamment un match qu'on a commenté ici même c'était contre Paris presque me semble-t-il oui bien possible mais sinon c'est beaucoup trop faible pour un garçon dont on attend énormément sur le rendement les deux dernières minutes avec une prison stricte elle intervient bien tard à deux minutes du terme de la partie sur Rock Ovdichek de la part de Greg Vincent le tambour de Greg Cojan jusqu'au bout on travaille on a vu un tambour hier de Thierry Antti à 6 secondes du terme de la partie le travail il y a un clip sur Rock Rock tu te mets là d'accord Thibaut tu te mets là ok ici Thibaut avec Maquée là Thibaut avec Maquée là haut on joue même pas mal ici Maquée tu joues le 2 contre 2 et tu gardes pas la balle trop longtemps tu donnes à Thibaut d'accord s'il est haut tu vas large s'il est bas tu donnes à Thibaut on essaye le jeu en triangle donc ça va sortir sur Maquée jeu en triangle s'il n'y a pas tu reverses d'accord allez 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 vamos tous allez François-Xavier allez vamos pour les 90 dernières secondes avec cet homme qui aura beaucoup pesé on revoit cette action le jeu en induction dans le dos regardez la clairvoyance la lucidité et la bonne finition cette fois de Jérémy Trouto ça n'a pas été toujours le cas dans cette partie et cette dernière action demandée à 7 contre 6 non à 6 contre 6 pardon la sortie d'Ivan Pessic malgré le changement de dispositif défensif très tard très tard de la part des Nîmoins le bras élevé la bonne sortie de Luke Tobi et derrière c'est inutile voilà ça sert à rien le temps est arrêté une nouvelle fois on va essuyer le terrain c'est ridicule enfin là ça devient visible c'est un match du basket lorsque les fins de match durent plus longtemps que l'ensemble de la rencontre la partie est gagnée oui sans doute on le voit à l'image Thomas Greco-Jean sans doute très satisfait parce que parce qu'il y avait forcément des doutes avec les derniers événements dans la semaine et la perte de quelques joueurs l'arrêt de Marie sur la tentative de Rocco de Michec pas de gardien il est de retour oh à la limite il a dansé Benjamin Gallego il y avait un Pessic qui était tombé qui était au sol avant même le tir et ils veulent jouer le tout terrain sans doute peut-être pour le golavérage particulier pas d'autres explications mais avant d'envisager le golavérage particulier il va falloir jouer dans la même cour que les Nantais et pour l'instant c'est tout sauf une évidence parce que Nantes a été tout simplement supérieure oui meilleur bien meilleur dans le jeu dans oh non ça et c'est pour Alex Demaille parfait Alexandre Demaille et alors évidemment avec les absents on parlait des absences de personnes notamment Marc Chan la semaine compliquée pour Ruben Marc Chan l'absence d'Emre Kmin bien évidemment mais Nantes a fait le travail mais surtout alors on parlait de la défense en première période le retour des vestiaires aussi en ce sens a clairement marqué les esprits jusqu'au bout le temps est arrêté le terrain va être essuyé Maqueda qui ferait bien de prendre un petit peu de distance c'est le caractère du garçon et c'est l'une de ses forces bien évidemment dans le duel avec Jean-Jacques Acquevillo à la fermeture de Tom Poyer c'est pour ça qu'il est adoré aussi bien sûr parce que c'est un joueur sur lequel vous pouvez vous appuyer là l'intervention sincèrement et vraiment répréhensible de la part de Jean-Jacques Acquevillo qui a voulu lui en mettre une petite et derrière Thibaut Brouillet la clim non mais de toute façon quoi qu'il arrive la victoire de Nantes 32 à 29 et la satisfaction d'une équipe nantaise qui retrouve le Paris Saint-Germain et Montpellier en tête du classement de manière totalement logique les Nantais bien plus forts malgré quelques absences se sont appuyés sur une défense de fer et sur un rochovnicek inspiré Nîmes a été renvoyé à ses études et on a nos trois mousquetaires qui se détachent Paris Nantes Montpellier parce que on l'a dit c'était trois duels qui intéressaient six des huit premières équipes de l'Ikimoly Star League vous rajoutez là-dessus la défaite de Cesson à Toulouse et l'écart est quelque peu fait 16 points pour les trois non t'as fait le boulot parfois de manière à Toulouse